Bonjour les amis, je vais vous parler aujourd'hui de la rareté et de la valeur des pièces en argent de 50 francs Hercule. Mais avant toute autre chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Sacra Moneta si ce n'est pas déjà fait. Vous recevrez ainsi gratuitement des actualités sur les monnaies de collection. Vous pouvez aussi cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Les pièces en argent de 50 francs Hercule figurent parmi les pièces françaises les plus connues. Ces grosses pièces de monnaie pèsent 30 grammes. Elles contiennent 27,5 grammes d'argent pur. Ces pièces ont une valeur métallique intrinsèque de 18 euros au moment où j'enregistre cette vidéo. Je peux dire tout de suite qu'il est pratiquement impossible d'acheter des pièces de 50 francs Hercule au poids. Il n'y en a pas sur le marché. Les pièces de 50 francs Hercule se vendent toujours avec une prime élevée par rapport à leur contenu en argent fin. Les pièces de 50 francs Hercule ont été fabriquées entre 1974 et 1980 d'après le modèle d'une pièce plus ancienne, la pièce d'argent de 5 francs dite « Union et force » est mise pendant la Révolution française. Elles ont été démonétisées, c'est-à-dire retirées de la circulation courante, par un décret du 30 avril 1980. Les pièces de 50 francs Hercule sont appelées 50 francs Hercule en raison de la présence du demi-dieu à l'avers des pièces. Le dessin de l'avers représente également une allégorie de la liberté debout à gauche et de l'égalité debout à droite. Hercule est représenté barbu, demi-nu, debout de face avec la léonté, qui est la peau du lion de Némée, qu'il a vaincu en combat singulier. Hercule unit la liberté, représentée debout à gauche. Elle est tournée à droite et tient une pique surmontée du bonnet phrygien. À droite se tient l'égalité, elle tient un niveau. À l'exergue, on peut lire la signature du graveur Dupré. En effet, l'avers de ces pièces est une reproduction d'une gravure d'Augustin Dupré, qui a vécu entre 1748 et 1833. Cette gravure figurait sur les pièces de 5 francs dites « Union et Force », qui ont été émises pendant la Révolution française. Le motif représenté sur ces pièces était absolument révolutionnaire, car il remplaçait le portrait du roi, que l'on pouvait voir sur les pièces françaises depuis plusieurs siècles, par un motif tiré directement de l'Antiquité gréco-romaine. C'était une pièce en rupture radicale avec ce qui se faisait jusqu'alors. Le motif de l'Hercule de Dupré a été repris sur les pièces de 5 francs au XIXe siècle, puis sur les pièces de 10 francs Hercule sous la Vème République. Mais la hausse des cours de l'argent a contraint les autorités françaises à remplacer la pièce de 10 francs Hercule par une pièce différente. Il s'agit de la pièce de 50 francs Hercule, dont le poids a été augmenté de 20% par rapport à la pièce de 10 francs, mais c'est surtout la valeur nominale qui a été augmentée, puisqu'on est passé de 10 à 50 francs, soit une multiplication par 5. Bref, si cette manipulation a permis aux autorités françaises d'éviter un naufrage financier, elle n'en a pas moins permis de fabriquer une très belle et très grosse pièce d'argent qui, par son poids et par sa taille, peut rivaliser avec les pièces d'argent d'investissement moderne d'une once qui contiennent 31,103 grammes d'argent fin. C'est une très bonne pièce française, recherchée et collectionnée à juste titre. Certains l'utilisent également comme une pièce d'argent d'investissement et en achètent des lots de plusieurs dizaines ou même parfois plusieurs centaines de pièces. La pièce de 50 frères cul a été frappée à plus de 46 millions d'exemplaires. Cela représente quand même 1242 tonnes d'argent monnayées au total. Ces pièces ne sont pas rares, à l'exception des pièces d'essai frappées en 1974 à seulement 13 800 exemplaires et des pièces frappées en 1980 à seulement 60 000 exemplaires. Il faut rajouter les pieds forts en argent, en or et en platine qui sont excessivement rares et dont les prix peuvent atteindre des records incroyables pendant les ventes aux enchères de monnaies d'exception. Pour rappel, les pieds forts sont des pièces d'essai pour les nouvelles monnaies. Ces pièces ont une épaisseur double ou triple ou quadruple par rapport aux pièces normales et elles ne sont produites que dans de très petites quantités. Les pièces de 50 frères cul ont été massivement thésaurisées au moment de leur mise en circulation. Elles conservent aujourd'hui encore l'intérêt des collectionneurs et des investisseurs. L'année dernière, près de 543 000 euros de pièces de 50 frères cul ont été vendues sur Ebay France à l'unité ou en lot pour un prix moyen de 73 euros. Pour en savoir plus et pour acheter des pièces de 50 frères cul, cliquez sur les liens sous la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Vous pouvez bien entendu laisser vos questions, remarques ou commentaires dans le fil de discussion. Merci pour votre attention et à bientôt.